Bon, je note, parce qu'à chaque fois que vous allez parler, j'ai un temps de parole pour vous, parce que les téléspectateurs ne connaissent pas les règles. Vous avez le droit à 20 minutes par trimestre, puisque vous ne représentez rien. C'est qui dit ça ? Ben, la loi. La loi dit ça ? Mais c'est vrai, je n'y peux rien, vous ne représentez personne, sur le plan juridique, bien évidemment. Quel mépris ! Quelle humiliation ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je fais cette petite vidéo pour réagir à ce petit extrait que je viens de te montrer, d'une vingtaine de secondes, 26, 27 secondes pour être précis. Quel mépris ! Voilà. Vous ne représentez rien ! T'as les hyènes derrière qui ricanent. Comme des hyènes, comme des petits toutous de Pascal Praud. Moi, je trouve que c'est de l'irrespect total, c'est un manque de respect, parce que vous ne représentez rien, personne. C'est comme ça. Il le dit avec un petit sourire en coin, un petit sourire narquois, humiliant, comme ça, qui te prend de haut, comme ça. Je te pisse dessus, Florian Philippot. Hé, Florian, fais gaffe, il pleut. C'est franchement le manque de respect jusqu'au bout. Le mec te pisse dessus et il te dit qu'il pleut. C'est fou. Alors, il explique certainement les règles. Oui, les règles à la télévision, pour les politiques, ils ont un droit de parole par trimestre, ceci, cela, 20 minutes, nanani, nanana. Mais tu ne représentes rien et personne. On dirait un Nuna qui rigole derrière avec son rire de hyène. Franchement, je trouve ça extraordinaire, le mépris qu'il a pour les gens que représente Florian Philippot. Alors, dans la vidéo que je t'ai faite tout à l'heure, déjà sur Florian Philippot contre Nolo, je l'ai dit et je me répète, je suis apolitique, je ne suis pas apolitique, je n'aime pas trop ça. Florian Philippot, ce n'est pas ma tasse de thé, mais des fois, il dit des choses qui sont cohérentes. En tout cas, il défend les intérêts de la France. Mais de là, à lui manquer de respect comme ça, à l'humilier quelque part, enfin, quelque part, alors, c'est peut-être un grand mot, l'humiliation, humilier, tout ça. Mais pour moi, quelque part, c'est de l'humiliation. Juste le fait de rigoler comme ça, d'avoir un petit sourire en coin comme ça, de lui dire que vous ne représentez rien, finalement. Tu ne représentes rien, ferme ta gueule. Pour moi, c'est une forme d'humiliation, tu vois. Voilà, vous ne représentez personne, mais si, quand même. Il a un parti politique, il y a des gens qui sont adhérents de ce parti politique, et il faut respecter, tout simplement, ces gens-là. Ils ne représentent pas le vent d'hiver, la Saint-Glinglin ou la semaine des quatre jeudis. Ils représentent des êtres humains qui ont adhéré à son parti, qui croient en lui et qui vont certainement, et c'est sûr même, voter pour lui pour les prochaines européennes, et voir les prochaines présidentielles s'ils se présentent. Enfin, je ne sais pas. C'est plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'ils représentent, et même ils représenteraient que 30 000, 50 000 personnes, aller, 200 000 personnes, c'est quand même 200 000 personnes, et on ne peut pas comme ça cracher dessus. Et tant bien même. Ils représenteraient même 4 millions de personnes. Ils diraient des choses nauséabondes, irrespectueuses. Ils appelleraient à la haine. Ils iraient trop loin. Ils insulteraient des gens, des partis, des cultures, des races, peu importe, des religions. Ok. Oui. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il veut défendre les intérêts de la France, enfin, de ce que je peux comprendre, du personnage. Lui, il est patriote, pour le coup. Lui, ce qui compte pour lui, c'est l'esprit un peu gaulliste. Voilà. C'est les intérêts de la France. La France, bordel. Les intérêts des Français. Occupons-nous de la France et des Français, et on verra après, quand nous, on se portera bien, si on peut aller sauver les gens et faire le Superman, un peu faire l'américain. Non, je déconne. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas insultant de dire ça. Ce n'est pas un appel à la haine. Ce n'est pas viser des gens, des classes ou des populations. Non. Il parle d'intérêts des Français. À partir de ce moment-là, il a le droit de parler. Il a le droit de représenter des gens. Et des gens ont le droit d'être représentés, ou vouloir du moins être représentés, par ce personnage-là, Florent Finicot. Bref. Je voulais juste dire, en faisant cette vidéo, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tu me dis en commentaire, je trouve ça un manque de respect et une forme d'humiliation, de ricaner comme ça, et de lui dire comme ça en pleine face, en direct en plus, qu'il ne représente rien, et qu'il ne vaut rien, finalement. Je ne sais pas. Je trouve ça humiliant, dégradant, et là est la place de ces news. Chasse News, c'est vraiment une télé de propagande, une chaîne de propagande, en l'occurrence là, l'émission L'Heure des Pros, de Pascal Praud. C'est une émission qui a un unique but, c'est de faire passer un seul message, une seule pensée unique, et si tu ne vas pas contre cette pensée, tu es pro-intel, tu es anti-ceci, tu es anti-machin, t'es nanani, t'es nanana. Je ne sais pas, le schéma est simple. Eux, ils viennent te dire que 1 plus 2, ça fait 8. Ben non, 1 plus 2 chez moi, ça fait 3. Non, non, ça fait 8, connard. Ben non, frère, 1, 1 plus 2, ça fait 3. Non, ça fait 8, parce que tu as oublié que dans le passé, ils étaient 5 avant de... Bref, ils vont trouver des carpettes, et même s'ils n'ont pas d'argument, ils vont dire, c'est parce que tu es pro-truc, ou c'est parce que tu es anti-machin, donc je ne t'écoute pas. Stop ! Stop ! Non, 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 je ne t'écoute pas, parce que tu n'as aucun argument, vous n'avez aucun argument quand on essaye d'élever le débat, quand on essaye d'avoir une discussion constructive. Voilà, je ne suis pas d'accord, tu n'es pas d'accord. On essaye d'élever le débat, d'être intelligent, et de s'opposer comme ça, au lieu de s'envoyer des petites punchlines d'enfants de 4 ans et demi. Enfin bref, c'est comment moi je vois les choses, tu me dis toi en commentaire ce que tu en penses, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao !